Donc, on va voir maintenant une application, comme on a dit. Donc, on va appliquer le DRM de Goss. Donc, application... On va commencer par une application très très simple. Eh bien, le champ créé... par une charge ponctuelle. Par exemple, il y a une charge ponctuelle. Une charge ponctuelle, par exemple, positive. Q. Eh bien, comme vous savez, une charge ponctuelle a la symétrie sphérique. Donc, d'abord, il faut... Donc, question... Quel est le champ créé par cette charge ponctuelle ? On a un point quelconque, par exemple, M de l'espace. Bon, c'est ça la question. Donc, d'abord, il faut choisir le système de coordonnées. En fait, une charge ponctuelle a... Elle a la symétrie sphérique, comme j'ai dit. Donc, il faut utiliser les coordonnées sphériques. Puisqu'une charge ponctuelle, elle possède la symétrie sphérique. Donc... Donc, comme j'ai dit, ça sera intéressant d'utiliser les coordonnées sphériques. Donc, j'ai... Bon. Ça, c'est ER. Donc, si j'ai mes coordonnées sphériques... Donc, ça sera comme ça. Par exemple, mon point M, il est là. Ça, c'est ER. Cet angle-là, c'est Eta. Et puis, cet angle, c'est FI. Donc, Eta, il est comment, Eta, donc... Eta, il est comme ça. EFI, il est comme ça. Donc, d'abord, après, il faut... Il faut étudier la symétrie. En fait, il est bien clair. Je sais que le champ, il est porté par le vecteur ER. Le champ, il est radial. Et comment connaître qu'il est radial ? Eh bien, il faut essayer d'im... Donc, il faut imaginer... Un plan... Qui passe... Par M... Qui passe par M et coupe ma charge Q en deux. Même si elle est ponctuelle, en fait, imaginez qu'elle devient M. Qu'on fait agrandir avec le microscope. Bon, imaginez cela. Bon, un plan qui passe par M et qui coupe ma charge en deux. Il sera comme ça. N'est-ce pas ? Donc, il faut imaginer deux plans, en fait. Ça, c'est un plan de symétrie. Si on a un plan de symétrie, Eh bien, c'est que le champ, il est contenu dans ce plan de symétrie. Donc, pour savoir le champ, il est porté par quel axe ? Eh bien, il faut choisir deux plans de symétrie. Donc, l'autre plan de symétrie, un autre plan qui passe par M et qui coupe la charge en deux. Eh bien, c'est comme ça. Voilà, donc, pour bien voir un petit peu, je vais mettre, je vais faire que le plan, il est comme ça. Il va couper ma charge en deux. Il sera comme ça. Voilà, et il passe à la fois par M. En fait, je le dessine comme ça pour que vous voyez bien. En fait, il coupe comme ça et un autre qui coupe comme ça. Donc, l'intersection de ces deux plans est exactement l'axe de symétrie. Parce que le champ, si on a un plan de symétrie, c'est que le champ, il est contenu dans ce plan. J'ai là deux plans de symétrie. Ça veut dire que le champ, il est contenu dans ces deux plans de symétrie. Conclusion, le champ, il est contenu dans l'intersection de ces deux plans. C'est-à-dire, oui, c'est l'intersection. L'intersection là, c'est ça. Donc, le champ, il est porté par cet axe-là. Donc, il est porté par ELA. J'espère que c'est clair. Voilà. Donc là, c'est juste une petite démonstration pour comprendre bien les choses. Donc, là, pour le choix de la surface de gosse. En fait, c'est très clair. Ma charge ponctuelle, elle a une symétrie sphérique. Donc, la surface de gosse adéquate, c'est une sphère. C'est une sphère. Par exemple, si elle est en haut, donc une sphère de rayon. Par exemple, j'ai là une distance R. Plus de M, c'est R. Donc, ma surface de gosse sera une sphère de rayon R. Donc, je vais essayer de dessiner. Bon, ça, c'est une sphère dans le... Voilà. C'est une sphère de centre O et de rayon R. Et puis, après, il faut étudier l'invariance. Donc, ou plutôt, avant de choisir une surface de gosse, il faut d'abord étudier l'invariance. Bien sûr. En fait, parce que je connais déjà ce qu'il faut choisir comme surface, j'ai dit déjà que c'est une sphère. Donc, avant de choisir la surface de gosse, il faut étudier l'invariance. Donc, E, donc, ce que je sais, donc là, M, il est repéré par R, θ et φ. En fait, par raison d'invariance, par raison de symétrie, je sais que E qui peut dépendre de R, θ, φ, est égal à E qui peut dépendre de R, θ, φ, suivant E, R. Donc, ça... ça en raison de... symétrie. Maintenant, on va étudier l'invariance. En fait, l'invariance, ce sont juste les opérations qui laissent le système invariant. Et bien, si je fais... Donc, comme j'ai dit, vous savez que ça, c'est... Bon, si, si... Bon, si je fais une rotation suivant θ. c'est-à-dire que... que je fais ça, que... que je fais tourner comme ça, comme ça, une variation suivant θ. Est-ce que le champ va changer ? Non. Si... Si je fais maintenant... C'est une symétrie sphérique, donc le champ ne change pas. Si je fais une rotation suivant φ, comme ça, est-ce que le champ va changer M ? Elle est dans... Elle est là, donc... Elle ne change pas de position. Donc, si je fais une variation suivant φ, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est... Si je fais une variation suivant R. Donc, si... Je vais comme ça, je vais bouger mon M, comme ça, là, suivant R, Eh bien, le champ, il va changer. Donc, étude de l'invariance. Donc, une... rotation suivant θ laisse... le système... invariant. Donc, E ne dépend pas de θ. Une rotation suivant φ laisse le système... invariant. Donc, E ne peut dépendre... ne dépend pas de φ. Donc, E ne dépend que de R. Donc, E ne dépend que de R. C'est-à-dire que E est égal à E suivant E de R suivant E R. E indice R, là, E indice R, là, E indice R. Donc, donc, la surface de Gauss, à choisir, c'est une sphère de centre O et de rayon R. en fait, pourquoi on choisit une sphère ? C'est parce que le champ, il est constant si R ne change pas. L'une sphère, c'est... elle a un rayon constant. Si je veux que R ne change pas, il faut choisir une sphère. C'est la définition d'une sphère. Bon. Si le rayon change, c'est plus une sphère. Si j'ai... si j'ai ça... Eh bien, cette distance-là n'est pas ça. Mais si j'ai ça, c'est la même distance, même si je n'ai pas le lien dessiné, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, ça, c'est une sphère. Donc, maintenant, on va choisir la surface de Gauss. Donc, surface de Gauss, Eh bien, une sphère de rayon R de rayon R est égale à O M. J'espère que vous voyez ça. Donc, surface de Gauss, c'est une sphère de rayon R est égale à O M. Et donc, je vais écrire là, donc, surface S de Gauss, donc, surface de Gauss, c'est une sphère de rayon R qui est égale à O M. Voilà. Le centre O. Donc, la sphère sera comme ça. Par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, là, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il me dit ? Eh bien, il me dit que que, non, ça, à travers la surface de Gauss, qui est une sphère là, SG, surface de Gauss, E scalaire de S est égale somme de QI sur Epsilon 0. qu'est-ce qu'est-ce que j'ai trouvé ? Donc, là, double intégrale E scalaire de S est égale donc, puisque E est égale à E de ER, et bien, eh bien, je sais que DS, elle est là. Ça, c'est DS. Il est bien clair que DS, il est collinéaire. DS et ER sont collinéaires. DS, donc, DS et E sont collinéaires. C'est-à-dire que E scalaire de S est égale à EDS. Et E, il est constant sur la surface de Gauss. Donc, je peux la faire sortir de l'intégrale. Donc, E double intégrale surface de Gauss DS. Ça, c'est cette double intégrale est égale E donc, est égale à la surface de la sphère. Surface d'une sphère est égale, donc, c'est une surface de Gauss et une sphère de rayon R est égale à EF. Sa surface est 4pi R carré donc, est égale à E 4pi ψT à K. C'est-à-dire que c'est-à-dire que E 4pi R carré est égale somme de Q sur epsilon 0. somme de Q à l'intérieur de la surface de Gauss. Somme de Q c'est Q. J'ai une seule charge qui est Q donc c'est Q sur epsilon 0. C'est-à-dire que E est égale Q sur 4pi R 4pi epsilon 0 R carré. et bien c'est-à-dire que c'est-à-dire que on connaît tous le champ créé par une charge ponctuelle positive. Positive. Donc E est égale Q sur 4pi epsilon 0 R carré suivant R. Et voilà. On a trouvé ce champ en utilisant le théorème de Gauss. Bon, j'espère que c'est clair. Je l'espère bien. Donc là, je vais vous donner un résumé pour savoir ce qu'il faut faire pour utiliser ce théorème de Gauss. Donc d'abord, il faut choisir le système de coordonnées. Donc le système de coordonnées. Après, il faut étudier la symétrie. Troisième chose, il faut étudier l'invariance. E, c'est-à-dire que E est égale à une constante quand et puis, quatrième chose, le choisir la fameuse surface de Gauss. et voilà. Donc on peut voir une deuxième application si vous voulez dans la partie qui vient après. Donc merci pour votre attention et à la prochaine partie.